Joël, chapitre 2 Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden, et depuis c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. À les voir, on dirait des chevaux, et ils courent comme des cavaliers. À les entendre, on dirait un bruit de char sur le sommet des montagnes où ils bondissent. On dirait un pétillement de la flamme du feu quand elles consument le chaume. C'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Devant eux, les peuples tremblent, tous les visages pâlissent. Ils s'élancent comme des guerriers, ils escaladent les murs comme des gens de guerre. Chacun va son chemin sans s'écarter de sa route. Ils ne se pressent point les uns les autres, chacun garde son rang. Ils se précipitent au travers des traits, sans arrêter leur marche. Ils se répandent dans la ville, courent sur les murailles, montent sur les maisons, entrent par les fenêtres comme un voleur. Devant eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leur éclat. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense, et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible, qui pourra le soutenir ? « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se repent des mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu ? Sonnez de la trompette en sillon, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Que l'Époux sorte de sa demeure et l'Épouse de sa chambre. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, « Éternel, épargne ton peuple, ne nivre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu ? » L'Éternel est ému de jalousie pour son pays, et il épargne son peuple. L'Éternel répond, il dit à son peuple, « Voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés, et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord, je le chasserai vers une terre aride et déserte. Son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale, et son infection se répandra, sa puanteur se lèvera dans les airs, parce qu'il a fait de grandes choses. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle, le gêlec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasirez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Sion et à Jérusalem,